La Nostalgie C'est-à-dire comment se faisait le Pessah au temps où il y avait le Bétamite Je vous propose un petit tioul dans l'histoire de ce qui est du peuple juif et de faire quelques pas en arrière Il y a toujours une caractéristique du peuple juif C'est que plus il regarde en arrière, plus il a la gargouine Plus il a les... Languissements Il languit de temps en temps C'est par le fait que la nature du peuple d'Israël est un grand peuple Et du fait que ce soit un grand peuple, son histoire est très riche Et plus nous regardons en arrière et plus nous sommes... Nous avons à apprendre Il faut dire que cette entité est spécifique au peuple d'Israël du fait que dans les autres peuples, plus ils regardent en arrière et plus ils ont un problème à s'identifier à ce qu'ils étaient du fait qu'on retourne plus au temps de... 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 de la primitivité, je dirais ou de la barbarie, ou de... et plus on... et donc l'instinct est de regarder dans le futur et le passé Et c'est très important pour nous C'est la raison pour laquelle je pense que... Au temps du Bec en Iqdash, il faut comprendre que la notion de... du Pesach était tout à fait autre que celle que nous vivons aujourd'hui Si vous regardez à... à... Masechet le traité de Psachim Ok ? Il a dix Prakim Sur les dix Prakim on étudie Alakhal et Ma'asé C'est-à-dire qu'on ne se sert que d'un perech et demi Et encore De ce que nous savons sur ce que était le Pesach au temps du Bec en Iqdash Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas de Corban Pesach Le sacrifice du Corban Pesach Le sacrifice du Corban Pesach Hein ? On ne va pas lire le sacrifice Le Corban Pesach était quelque chose de très 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 mercasi et très... d'essentiel Et donc à ce niveau... Il faut parler un peu de ce qu'était le Pesach à Jérusalem Le peuple d'Israël est obligé de faire le Pesach Celui qui ne fait pas de Pesach Et ne monte pas à Jérusalem Pour sacrifier le Pesach Alors il se retrouve devant un carrette Devant un din carrette Il est retranché de son peuple C'est terrible C'est une avéra qui est terrible C'est une faute qui est terrible Mais il faut faire très attention à cela Il y a deux mitzvot de la Torah Qui sont positives Et par lesquelles on peut être retranché C'est la Brit Mila Si on ne le fait pas de manière voulue De deux, si on ne fait pas de manière voulue Le fait de monter à Jérusalem Pour le Beit Hamikdash Pour ce qui est du Korban à Pesach Et de par ce fait Il y avait plus de 3 millions Enfin 3 millions et demi À 4 millions de personnes Qui venaient à Jérusalem Madame Haddad, combien de chambres vous avez à la maison ? Quatre ? Quatre Quatre chambres Et bien alors A partir de ce moment Vous êtes déjà investi par 4 familles Et vous vous trouvez où aller dormir Vous savez que vous cherchez une petite chambre dans la maison Et 3 chambres vous donnez à 3 familles Et il faut savoir que dans le... Il y a une possibilité qu'il y ait une cinquième famille qui vienne aussi Parce qu'elle n'a pas où être C'est un peu l'état de tout le monde Combien de chambres avez-vous madame ? Quatre Et bien voilà Vous avez 5 familles qui vous ont envahi Et il faut savoir que le fait de venir à Jérusalem Il fallait que... Il fallait des routes Et les routes étaient en terre Et on est après Haddad Le mois d'Haddad on a eu des pluies n'est-ce pas ? Imaginez les routes Les gens ils viennent de Syrie De Babylone Ils viennent du Liban Ils viennent de la Turquie Ils viennent d'un peu partout Et ça arrive, ça arrive, ça arrive Et on arrive au goulot de... De la bouteille Hein ? Il faut savoir ça Et... Comment est-ce qu'on voit la chose ? Nous, aujourd'hui Et bien il faut savoir que Ces 3 millions de personnes La première des choses qu'ils avaient à faire C'est de sortir à temps Pour monter à Jérusalem Le Bet Haddin Le grand tribunal rabbinique de Jérusalem De donner l'ordre à des émissaires D'aller un peu partout Pour... Dans les grandes... Dans les grands itinéraires Le plus grand itinéraire C'est... C'est... C'est la route de Modi'im Vous êtes déjà monté à Jérusalem Par Modi'im Par la route de Modi'im Et bien c'était la principale route Vous avez aussi la... Kvish Echad Vous avez aussi Dere Khevron Pour tout ce qui est de... Et bien vous connaissez un peu Les grandes artères d'arrivée à Jérusalem C'était ces mêmes artères Par lesquelles les Olym montaient à Jérusalem Mais donc les émissaires allaient dans tous ces endroits Et ils devaient préparer les routes De manière à ce que... Ils arrivaient Ils disaient aux habitants Ils donnaient des... Ils avaient des ordres Qu'ils donnaient aux habitants Et à tous ceux qui étaient à côté Et tous ceux qui étaient proches De... De tous les chemins Et ils commençaient à travailler Un mois avant Pessah Un mois avant Pessah Le début de Khodesh Adar Un mois et demi Exactement Un mois et demi avant Le premier Hadar Ils étaient déjà sortis Il était écrit dans un secrète Il était écrit dans un secrète Il était écrit dans un secrète Shkhalim Que les émissaires sortaient Et qu'ils devaient s'occuper Des mikvahot Sur la route Il fallait qu'ils s'occupent des routes Il fallait qu'ils mettent des... Des panneaux Pour diriger le monde Il fallait que les tombes Les gens qui décèdent Sur le... Sur le bord des chemins Et qui sont enterrés Sur le bord des chemins Alors il fallait mettre de la chaux Sur les tombes Pour les préciser Pourquoi ? Parce que lorsqu'on monte à Jérusalem Il faut qu'on soit en pureté Et vous avez... Si vous aussi... Si vous piétinez une tombe Sans le savoir Et après on vous dit Il faut qu'ils mettent à piétiner une tombe Il faut 7 jours Pour se... Alors imaginez que vous venez de Syrie Et 15 kilomètres avant d'arriver à Jérusalem Et bien vous... Deux jours avant le Corban à Pessah Vous vous mettez le pied sur une tombe C'est décevant Il faut attendre encore un mois Et donc pour cela Il fallait préciser Il fallait signaler Il fallait... Il fallait tout faire Il fallait élargir les routes Et lorsqu'on rentre à Jérusalem Il y a 3 millions de personnes Il faut qu'ils meurent Il n'y a pas le chouk Machanei Goudaï Il y a plusieurs chouk de Machanei Goudaï Comment est-ce qu'on les... Comment est-ce qu'on les fait ? Où est-ce que dorme tout le monde ? Il faut des tentes Il faut que les gens de Jérusalem Se mettent à l'oeuvre Et alors tout le monde était à l'oeuvre Pendant un mois et demi Avant, les gens de Jérusalem Vivaient au niveau du plan Israël Ils étaient tous adonnés A la grande venue De la grande masse du peuple d'Israël Qui montait surtout à Pessah Plus qu'à Soukot Et plus qu'à Shavuot évidemment Il faut comprendre la chose Il faut comprendre que c'est Nettoyer la maison Mais c'est aussi aller nettoyer Les rues de Jérusalem Et les préparer Les faire belles Et les panneaux Et les... Comment éclairer C'est... C'est la périphérie de Jérusalem C'est toutes les montagnes Qui sont autour de Jérusalem Qui étaient pleines Il est écrit que Les moutons Tous les... Les bergers Ils amenaient leurs moutons Leurs moutons à Jérusalem Et bien les moutons Ca faisait comme si les montagnes Avaient un lit Blanc de... C'était... C'était très beau à voir C'était très très beau Les grands rabbins Ce sont des... Des poètes Quand ils parlent... Moi je parle tout riche Et je ne suis pas grand Alors ça va Mais ce qui est bien C'est que Lorsqu'on voit les images Les images En théorie De... On voit les images De... 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 C'était... C'était... C'était quelque chose de... 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 De très... De très spéciale Alors... Cette grande masse Arrive à Jérusalem Et alors il faut qu'ils achètent Le Corban à Pessah Et qu'ils le mettent Pendant 3 jours En observation Pendant 3 jours Il faut que Le Pessah Soit en observation De manière à regarder A... A se rendre compte S'il a un moum C'est à dire S'il a un défaut Et qu'il faille En acheter Un autre C'est... Le Corban à Pessah Était à ce point Il faut comprendre que Il y avait à peu près La Gemara nous dit Qu'il y avait Le double Des gens Qui sont montés D'Egypte Le double de ceux Qui sont montés D'Egypte La Gemara a compté Les... Les reins Des moutons Elle a compté 1.200.000 Kiflaim Yots'eh Mitzraim Vous savez combien de moutons ? 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 Ils sont abattu Ou qui sont égorgés Qui sont à sacrifier En une journée Non, excusez-moi Pas en une journée En 3 heures En 3 heures 3 heures Parce que à partir de 1.2 heures après 1.2 heures après 1.2�� On peut commencer À partir de la moitié En Novaемся Au Zénith et un peu plus pour avoir un peu d'eau à partir de ce moment on commence à sacrifier alors imaginez vous avez des centaines de Kohanim et les Kohanim sont en blanc et ils ont des Kelims qui sont en or ou en argent et ils se passent les uns aux autres les Kelims après que le fait que nous sommes tellement loin du Betamikdash si je vous raconte ce qui est écrit dans la Gemara alors ça risque d'être un peu si je vous disais que les Kohanim allaient jusqu'au genou dans le sang n'est-ce pas la Gemara dit pour c'était un aspect de la chose évidemment que la société protectrice des animaux en Suisse serait la première à dire stop au Betamikdash mais nous nous savons très bien que nous sommes bien au-delà de cela c'est-à-dire que nous comprenons ce qu'est le sacrifice et que ce n'est en rien quelque chose de torture mais bon c'est pas le moment à en parler le fait est que il y avait plus de 600 000 moutons qui étaient tués et ils étaient amenés et ces 600 000 personnes ces 600 000 moutons doivent être mangés alors pour être mangés il faut qu'ils soient qu'ils soient grillés alors il fallait faire des tanourines les tanourines il fallait faire des des sortes d'iglous en argile et les mettre dedans pour les pour les pour les pour les cuire enfin pour les cuire pour les rôtures pour les rôtures si tu le cuis pas saoul d'accord mais il y a un problème c'est que chaque personne qui rentre à Jérusalem il ne peut pas venir rebâter un migdash avec un seul corban le corban de Pessah c'est très bien mais tu es obligé d'amener aussi Ola Tre'ia Ola Tre'ia c'est une Ola c'est un sacrifice que tu fais qui est tout à fait sacrifice qui est entièrement donné en sacrifice qui n'est pas mangé mais qui est totalement brûlé bien à part la peau et tu dois aussi amener corban de Khagiga c'est deux et le corban de Pessah c'est trois et si tu as une grande famille il faut amener un autre corban de Khagiga pourquoi ? parce que le corban de Khagiga avant c'était pour bien manger parce que le corban de Pessah tu ne peux pas manger beaucoup il y a combien dans un kilo dans un dans un dans un mouton moyen madame 10-15 kilos il a un an il a un an une dizaine de kilos une dizaine de kilos alors on a mangé trois ou quatre entrecôtes du corban de Khagiga on a mangé deux bonnes matzot deux kazetot comme il faut maror il faut manger un peu de laitue un peu beaucoup il faut manger de la charoset il faut il faut il faut quand tu es un homme combien tu peux manger 100 grammes un demi kilo ok il est interdit de jeter il est interdit de laisser le corban de Pessah donc pour pour le terminer qu'est-ce qu'on fait on est obligé de le manger en groupe alors il faut se mettre en groupe et pour se mettre en groupe il faut il faut il faut s'arranger il faut avant de tuer le de le sacrifier il faut d'abord savoir qui sont les invités très important alors il faut l'amener au Bétamigdash pour l'amener au Bétamigdash il y a des millions de personnes comment est-ce qu'on fait et bien on rentre on rentre au Bétamigdash alors évidemment avant d'arriver au Bétamigdash il y avait les embouteillages on arrive à Mauditin comment est-ce qu'on fait pour arriver à Jérusalem vous savez qu'il y a un groupe de d'architectes qui j'ai vu ce travail ça ça m'a c'est un groupe d'architectes qui bénévolement ont commencé à étudier le problème de si on avait aujourd'hui le Bétamigdash comment ferait-on pour que tout le monde puisse y arriver alors il faut des routes il faut il faut tout ce qu'il faut et les moutons les vaches et ça aussi il faut les amener et bien ils ont ils ont ils ont travaillé pendant 5 ans et il y a une étude qui est très belle à voir et très très importante mais c'est le genre de de pensée qu'il faut avoir pour le Bétamigdash quand j'en reviens à l'entrée de tous ces il est écrit qu'en 3 heures 3 heures et demie il faut il faut tout faire vous comprenez le roulement de la chose il est écrit que dans cette masse je ne veux pas parler des horreurs qui c'est qui vient les rolling stones les pierres qui roulent les pierres qui roulent il y a beaucoup de gens qui m'ont venu alors il faut faire attention parce qu'il n'y ait pas des ambitieuses qui soient écrasés etc il n'a jamais eu à Jérusalem sinon une seule fois de tout le temps du Bétamigdash c'est à dire 410 ans pendant 410 ans chaque année il y avait toute cette masse de millions de personnes qui venaient il n'y a jamais eu de quelqu'un qui a été et jamais quelqu'un a dit Tsarli Amakom je suis un peu à l'étroit imaginez quel est le coeur des gens à Jérusalem essayez de vous mettre un peu à la place de ceux qui se trouvent à Jérusalem une semaine avant la fête il y avait déjà des centaines de milliers sinon des millions ici à Jérusalem et personne ne se plaignait de cela alors essayez d'imaginer maintenant que nous sommes dans les rues de Jérusalem et qu'il faut que tout soit pur parce que il n'est pas question de se balader si on est dans une impureté du fait que tout le monde doit être pur pour Pessah il faut que ce soit clair et net il est impossible de monter et de rentrer au Bétamigdash dans cet état et il fallait donc des mikvahot et il fallait donc tout ce que j'ai dit et c'est pour cela qu'il fallait beaucoup d'organisation maintenant à ce niveau si je viens à parler de du fait que très souvent le temps n'a pas été propice comme par exemple cette année qu'on a eu de la pluie un peu en retard alors les routes sont embourbées et il n'y a pas moyen de passer etc qu'est-ce qu'on fait le Bétadine le grand Bétadine le grand tribunal rabbinique peut repousser de un mois le Pessah et c'est ce qu'il faisait souvent mais il peut aussi le faire pas seulement parce que les routes ne sont pas arrangées le fait que par exemple si vous avez les tourterelles pas les tourterelles les pigeons les pigeons qui sont trop petits ou les moutons qui sont encore trop petits alors on repousse on repousse un mois Pessah on repousse on repousse on ajoute un Khodesh Hadar et alors comme cette année nous avons deux Hadarim et nous faisons la Megillah nous lisons la Megillah le mois le second mois et tout est reporté si vous avez aussi le fait que le Pessah doit être il s'est obligé que ce soit au printemps pour que ce soit au printemps il faut que ce soit le printemps il y a des signes dans la nature il faut les Chachamim sortir dans dans les champs et regarder l'état de la moisson et si elle était encore verte alors il repousse d'un mois il y a beaucoup de mais il y a aussi pour le fait que si la 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 Hanna si la préparation de tout le monde de Jérusalem des Chou des Chachim des de la nature la nature de la moisson du temps que ce soit le printemps que ce soit l'état des des pigeons et des moutons tout cela est une raison pour repousser pour donner le temps à au Pessah c'est bien c'est très important il y avait aussi beaucoup de gens qui venaient de Syrie et comme je vous ai dit et s'il y a eu beaucoup de pluie alors ils ne peuvent pas arriver ils sont embourbés alors il faut les il faut les attendre il faut les attendre et c'est donc une des raisons pour lesquelles le tribunal a venu avec ses émissaires il savait très bien ce qui se passait et il décidait en fonction de la chose mais lorsque nous arrivons ici à Jérusalem il faut comprendre que les Echol est à Pessah c'est aussi dans la soirée du Pessah il faut aller pour la fête il faut faire les matzot vous avez les matzot à faire il y a les matzot à faire il y a le Pessah à faire il y a à cuisiner et il faut passer la nuit alors je disais Madame Haddad Madame Intel Madame Intel il faut aller tous à côté du Betamigdash et où est-ce qu'on mange exactement ? et bien vous mangez dans les murailles c'est à dire à l'intérieur des murailles les murailles de Jérusalem ce n'est pas celle que vous voyez aujourd'hui il y avait une autre muraille que les c'est presque dit les Allemands mais c'est un peu à peu près la même chose selon les Anglais qui ont détruit les derniers restes de la muraille qui passait un peu du côté de Meacharim vous voyez Meacharim la rue Meacharim et bien il y a une muraille qui est au-dessous de Meacharim tu connaissais ça ? et bien il y a une muraille et cette muraille a été complètement complètement anéantie détruite etc de manière à ce qu'il n'y ait pas de on a laissé les murailles des Turcs les Turcs mais il y avait une muraille qui était dans les murailles tous ces millions étaient à s'asseoir et à manger alors il faut quitter la maison et il faut amener les tables et après il faut dormir où est-ce qu'on dort ? quand je vous parle de dormir dans la rue ce n'est pas véritablement dormir c'est passer toute la soirée à parler à chanter parce que lorsqu'on mange le Corban à Pessah on est obligé de chanter le Halel alors imaginez vous avez 3 millions de personnes qui chantent ensemble et ce n'est pas une cacophonie parce que c'est pas les Rolling Stones c'est pas les Rolling Stones on les met au bas de l'histoire et on revient à notre histoire ce qui est qu'il faut comprendre que quand vous avez la sainteté de Jérusalem vous avez la sainteté des murailles de Jérusalem vous avez le Halel vous avez le Corban à Pessah vous avez les familles qui sont assises et qui ont attendu pendant une année vous comprenez bien qu'après avoir après avoir vécu un Pessah à Jérusalem vous comprenez très bien que plus personne ne renonce à Pessah à Jérusalem c'est la raison pour laquelle vous pouvez dire ouais mais quand ils n'ont pas de voiture ils n'ont pas d'autobus ils ont des qu'est-ce qu'ils ont ils viennent à pied ils viennent à dos de chamois à dos de dan c'est difficile ben non c'est pas difficile du fait que lorsque vous avez vécu un Pessah de ce genre eh ben vous ne renoncez plus à rien c'est évident hein ? bien sûr moi je ne renoncerai pas je ne sais pas ce qu'il en est de vous mais 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 c'est très important de 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 quand nous venons à parler de comment comment venaient les gens aussi les gens venaient ils étaient sur la route où est-ce qu'ils dormaient où est-ce qu'ils je vais la cacha où est-ce qu'ils où est-ce qu'ils dormaient où est-ce qu'ils et bien c'était un peu c'était un peu la même la même scène ils étaient dans la rue ils étaient en groupe ils étaient en en cortège ils étaient en ça va c'est pas normal c'est pas normal c'est pas normal il y avait des auberges il y avait des auberges mais en fait tout ça c'est trois millions de personnes pour la nuit la ville elle-même elle n'est pas sur la route il y avait des villes et ça s'appelle Aré Amad c'est-à-dire que c'était des villes dans lesquelles les gens se concentraient et ils dormaient dans les rues ils se levaient le matin et tout le monde chantait Baou na'ale Sion alors tout le monde montait et ils se concentraient dans de grandes villes de petites villes à des grandes villes des grandes villes à des plus grandes villes et ça allait comme ça jusqu'à ce que ils venaient de plus en plus et plus ils arrivaient à Jérusalem le problème de le problème de que fait que fait monsieur Dupont lorsqu'il arrive à à Jérusalem pas à Jérusalem dans les banlieues de Jérusalem le youd d'Aled bénissant c'est-à-dire le jour où il doit à midi et demi une heure il doit déjà faire le sacrifice et il est à environ 15 kilomètres à 20 kilomètres à Maudiïn c'est combien c'est combien de kilomètres 30-35 kilomètres et bien il est écrit dans la Mishnah que celui qui est en deçà de Maudiïn c'est-à-dire d'ici en deçà de Maudiïn et bien il doit attendre le mois d'après il a raté celui qui est dans le cercle de Maudiïn alors il doit se presser s'il arrive et bien alors alors ça vaut le coup on l'accepte il fait son pressard à Jérusalem et donc il fallait voir il fallait comprendre que les gens faisaient beaucoup d'efforts pour arriver le 14 du mois à un stade où ils pouvaient être à Jérusalem et ne pas se retrouver dans des embouteillages et c'est la raison pour laquelle il fallait aussi qu'il y ait les gens de Jérusalem qui soient très actifs à ce niveau mais la ville à l'époque de Jérusalem c'était aujourd'hui la vieille ville ou c'était plus étendu que ça ? même si tu avais ces millions qui étaient en dehors de la ville c'est à dire en dehors des murailles et que tu as fait des camps de tentes et de tu ne peux pas manger dans tes camps tu es obligé de manger en dehors des murailles parce que c'est une question de gdusha la gdusha du korban t'oblige à manger dans une enceinte qui est la gdusha de Jérusalem c'est une définition ilchatite tu comprends ? tu ne peux pas manger en dehors de Jérusalem qui est la muraille de Jérusalem sinon tu n'as rien fait du tout c'est très important c'est à ce point important que même aujourd'hui au niveau de la halakha quand vous brûlez le zroa le zroa alors votre mari ne dit pas il dit c'est le souvenir du korban et quand monsieur va acheter un mouton pour l'abattre pour la fête parce qu'il a beaucoup de alors il ne peut pas dire ce mouton moi je le veux pour le Pessah s'il dit ça comme ça c'est kochichut c'est à dire que ce sont des c'est un sac comment c'est un kochichut c'est avancé tantif même aujourd'hui c'est interdit de pourquoi ? parce que ça t'engage à un sacrifice que tu ne peux pas faire quand on achète justement pardon ? on dit la bâque quand on achète la viande on dit c'est pour la fête on ne dit pas on ne dit pas c'est pour Pessah exact c'est pour la fête mais pas pour Pessah parce que Pessah c'est un korban c'est un sacrifice c'est autre chose et c'est à ce point vivant en nous ce guédère que tu as posé à l'asard que tu ne peux pas dire korban tu ne fais que en souvenir du korban d'accord ? alors il faut comprendre que tout cela a engagé très fort le peuple d'Israël alors si on revient à notre cédère de la soie comment est-ce qu'il commence ? bi bi lu ya tsa noue mit d'accord ? d'accord ? vous n'êtes pas marocains c'est dommage vraiment de plateau et bien les marocains ils prennent le plateau et ils font comme les indiens ils prennent pourquoi je dis comme les indiens de manière simple ? parce que les indiens ils font yu 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 n'accord ? et bien nous on ne fait pas yu yu on fait bi bi ilu ya tsa noue alors il y en a qui ne comprennent pas alors ils disent hallelujah bi bi ilu ya c'est machouk non bi bi ilu c'est bi bi ilu c'est très vite de manière très pressée yu yu tsa noue nous sommes sortis mimit mimit de d'Egypte pourquoi est-ce qu'on commence de se dire par cela ? vous savez que tous les débuts ont toujours une très grande importance c'est très folklorique alors on prend les dj'es là-bas le tambou chez les babouch c'est ça ? c'est pas du tout ça c'est vrai que tu mets les tarbouches et les tarbouches si tes ancêtres étaient avec nous mais parce que tu es obligé de te voir comme si tu sortais de mitraille ok c'est très important de se sentir d'être concerné par c'est la raison pour laquelle du fait que tu sois concerné tout le monde doit être concernant et les petits et les grands parlent de moi mesdames c'est un peu comme le Sefer Torah qui est écrit chacun écrit une lettre sa lettre si vous ne parlez pas si vous êtes trop fatigué et que vous vous mettez à vous endormir parce que vous avez beaucoup travaillé mais vous n'avez pas suffisamment réfléchi vous ne vous êtes pas suffisamment dit ça fait un mois que je travaille et que je travaille pour le CEDEL alors arrivé le soir du CEDEL il y a quelque chose de pas logique c'est tout à fait illogique pour être logique qu'est-ce qu'on fait l'entrée qu'est-ce qu'on fait on se repose on se repose il ne faut pas se reposer le jour même deux jours avant trois jours avant on commence à roupiller comme il faut et on dort comme il faut et on se repose comme il faut et on arrive avec toutes nos forces le soir du CEDEL et on fait en sorte que nous arrivions et on sait aussi mesdames on sait faire le pour et le contre s'il me reste à faire une petite salade et bien qu'à part à la salade et ma santé et ma vivacité c'est ça qui est plus important il faut comprendre la chose la recette vous donnez à votre mari c'est bien il a une musée mais c'est tout alors si on en vient à parler du début du CEDEL c'est quoi ça on prend la kéhara on fait ça il y en a qui font autre chose les algériens ils font les tunisiens les tunisiens les tunisiens c'est très bien c'est la même chose si on passe et bien il faut savoir expliquer chaque chaque coutume chaque coutume a beaucoup 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 de profondeur les coutumes c'est l'amour du peuple d'Israël c'est ce qu'il maintient la tradition les grands 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 décisionnaires du monde juif disent que le Minhad la coutume il est écrit Shema Béni Roussa Ravicha Ve'alti Tosh Torah Timer c'est qui ça ta mère et bien c'est Knesset Israël c'est le peuple d'Israël le peuple d'Israël par sa manière de vivre la Torah il engendre des coutumes c'est un peuple qui est sain dont la vie est sain et qui engendre des coutumes si c'est la coutume d'aller au Rolling Stones et bien c'est pas une coutume c'est 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 rien du tout c'est c'est un acte de de c'est bien pour les pour les jeunes ceux qui aiment la musique mais ça n'a rien à voir avec la vie du peuple la vie du peuple d'Israël Miki grâce à toi Yacoub grâce à lui il y a d'ailleurs mais ce soir grâce à lui il m'a envoyé un SMS comment est-ce qu'on dit un SMS en français ? pareil c'est un message un SMS il est très important de respecter la coutume parce que la coutume c'est l'expression profonde de la sainteté de la vie du peuple d'Israël qui engendre des actes qui sont Torah minhag Torah vous c'est pas ce terme celui qui dénigre le minhag je ne veux pas être à sa place c'est comme quelqu'un qui en vient à dire ma mère n'est pas ma mère il faut comprener très très grave en général quand tu viens à dire à quelqu'un ta mère c'est pas ta mère en général ça va très mal hein ? et bien quand quelqu'un le dit sur lui mère il va la voir et bien c'est un peu tout ce qui est minhagim à Pesach comme partout dans toutes les fêtes ont beaucoup de profondeur d'accord ? alors si j'en viens à dire le fait que de manger la matzah c'est pas un minhag c'est une halakha mais à côté de la matzah il y a beaucoup de minhagim il y a aussi beaucoup de dinim des rabbananes il faut savoir quelle est la nature de chaque chose par exemple manger la matzah c'est la liberté c'est quoi la liberté ? alors je vais vous expliquer ce qu'est manger la matzah si je me mettais à expliquer chaque chose du céder ça prendrait quelques mois parce que et il faut étudier beaucoup à étudier on n'étudie pas trois jours avant on étudie des années avant ça prend tout le temps chaque année on étudie à chaque fois un peu un peu beaucoup et alors je vais vous donner un petit exemple la Torah nous dit qu'il faut manger la matzah c'est une mitzvah de Adon en fait si tu as des problèmes de digestion et bien tu peux ne pas manger de matzah pendant sept jours tu peux ne pas manger de matzah pas tout à fait sept jours parce que le soir tu es obligé obligé de manger de la matzah après tu peux manger des légumes tu peux vivre d'amour et d'air du il y a une expression comme c'est la pomme la matzah tu es obligé de la manger quand tu manges la matzah qu'est-ce que tu fais ? et bien tu es à réaliser à te réaliser comment ça ? je mange la matzah et je me réalise oui je me réalise parce que lorsque je mange la matzah je mange en fait ce qui est à l'encontre du pain c'est quelque chose qui a été fait sans levure d'accord ? le pain lève on n'a pas donné à la matzah à lever à la pâte à lever on n'a pas donné moins de 18 minutes on est constamment à la travailler à la pâte jusqu'à ce qu'on la mette au four pour ne pas lui donner le temps de lever et pourquoi est-ce qu'on ne lui donne pas le temps de lever ? et bien parce que lorsqu'ils sont sortis de mitraille on n'a pas eu le temps n'est-ce pas madame ? on n'a pas eu le temps oh mais il ne faut pas rigoler c'est pas vrai mais c'est pas vrai quand on vient voir un peu l'histoire on regarde dans la Gemara la Gemara nous dit que quand est-ce qu'il y a eu les Makas de Bechowot ? quand est-ce qu'on a fait quick au Bechowot des Mitrines ? quand est-ce que les Égyptiens ont vu leurs premiers leurs premiers enfants mourir ? minuit quelle heure il était ? minuit minuit c'est-à-dire moitié de la nuit minuit c'est minuit exact c'est mi mi c'est moitié nuit d'accord et quand est-ce qu'on jusqu'à quand on doit manger le Combré d'Apessah ? à minuit c'est-à-dire que nous on était encore à chanter le Halet quand eux ils faisaient ouï 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 c'est très triste mais lorsque nous sommes sortis de Mitrines nous sommes sortis quand même 6 heures plus tard nous sommes sortis à l'aube on s'est préparés et lorsque la sortie du soleil alors nous sommes sortis de Mitrines 6 heures et qu'on était à Madame combien de temps ça vous prend de faire du pain ? 2 heures 3 heures 2 heures c'est du pain pour sortir pour manger pour donner aux enfants à manger 1 heure vous en avez 6 fois plus et vous me dites que vous n'avez pas eu le temps de sortir vous n'avez pas eu le temps de surtout et c'est l'agmara qui nous dit c'est la Torah la Torah la Torah La Guémara, c'est la Torah orale. La Torah orale qui est innée, on ne peut pas la contredire, innée, inhérente. Non. J'ai oublié. Pas grave. La Guémara nous dit qu'ils ont attendu de manière à sortir d'Egypte comme des gens qui sont fiers d'eux. Pas comme des gens qui ont peur. On a toujours une polémique avec la politique de Barak. Il y a une Barak, c'est la foudre. Il nous a fait sortir du Lévanon en coup de foudre. Il a eu un coup de foudre et il nous a fait sortir. On est très honteux de la manière dont nous, en Egypte, nous sommes sortis de cravate, de costumes, de chapeaux et on est sortis comme des messieurs. C'est comme ça qu'on est sortis. Et pour sortir de cette manière, nous avons pris le temps. Alors, qu'est-ce que vous nous racontez que vous avez fait à la Vavid ? Non. Non, c'est en fait une mitzvah de la Torah. La Torah nous dit que la Matzah, c'est obligé, c'est obligé qu'elle soit de manière à ce que tu ne la laisses pas lever. Pourquoi ? Il faut qu'elle soit faite à la... Pourquoi ? Parce qu'on est sortis Bechipazo. On est sortis à la Vavid. C'est vrai qu'on est sortis à la Vavid. Et on est sortis à la Vavid. Mais ce n'est pas parce qu'on est sortis à la Vavid qu'on n'a pas eu le temps. Mais on n'a pas laissé... Ce n'est pas qu'on n'a pas eu le temps. On n'a pas laissé le temps parce que la Torah nous interdit de donner au temps. Qu'est-ce qui se cache derrière le temps ? Alors, il y a un des grands du monde de la Torah qui explique que lorsque nous prenons la Matzah et nous la mangeons... Et Lazare, moi, quand j'ai faim, j'avale tout. Je peux avaler n'importe quoi. Mais le soir du céder, je mange... Quand quelqu'un de... Je mâche comme il faut la Matzah. Pourquoi ? Parce qu'il y a une grande Mitzvah à cela. Lorsqu'on mange la Matzah et qu'on la goûte, c'est du pain ? Non. C'est de la farine avec de l'eau. Il n'y a pas de sel, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de... Hein ? Et lorsqu'on la mange, quand elle passe par là, alors on devient plus israélite. On s'identifie à notre nature. C'est quoi notre nature qui est exprimée par la Matzah ? Eh bien, la Matzah, on ne l'a pas laissée monter. On n'a pas voulu la laisser monter. Et pourquoi nous n'avons pas la voulu ? Parce qu'elle représente le peuple d'Israël. Elle est le symbole du peuple d'Israël. Lorsqu'on mange la Matzah, elle rentre dans notre... Je ne fais pas vous parler, Arsha, de biologie, et pas de... d'anatomie, et pas de thératologie, et pas de histologie, et pas de... Non, je vais vous parler juste de... Je mange la Matzah, je m'identifie au peuple d'Israël. Pourquoi ? Parce que le peuple d'Israël, c'est le seul peuple... C'est le seul peuple des nations du monde à avoir eu un processus de peuple tel qu'il a eu. Tous les peuples, leur culture a été forgée par leur histoire. Si nous prenons les Français, eh bien c'est passé par les Gaulois. Et avant, c'était le Néandertal et le... Bon, toutes les étapes de... Comme un peu tout le monde. Après ça a été les Gaulois, après ça a été les Romains, après ça a été les Anglais, la guerre des Cent Ans, les protestants, les chrétiens, tout cet amalgame de l'histoire a fait que... Il a donné une nature à ce qui s'appelle le peuple français. Le français, il a une histoire qui a été forgée par les étapes de son histoire. Et chaque étapes a ajouté quelque chose dans son entité, dans son identité. D'accord ? L'identité du peuple français n'est pas l'identité du peuple espagnol ou du peuple anglais du fait qu'ils ont une histoire qui est différente. D'accord ? Vous êtes d'accord avec moi ? Combien de temps ça a pris à forger leur nature aux Français, aux Anglais ou aux Zoulous ? Combien de temps ? Ça a pris beaucoup d'histoires, beaucoup d'années. Le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël. C'est vrai qu'il y a une histoire. Pendant 210 ans, les Égyptiens l'ont massacré, l'ont torturé, l'ont fait travailler très vite. Tant. Alors c'était un peuple de... de... avadi, d'esclaves. Des esclaves, ils ne pensent à rien. Ils ne pensent... Est-ce que vous avez lu le livre de Bruno Bettelein Le Cœur Conscient ? Vous ne connaissez pas ? Non, mais il faut que je... Mais ça veut dire quoi ça ? Des francophones français qui ne savent pas ? Si, si, je vais dans la maison mais je ne sais pas. Lazare, tu ne connais pas Bruno Bettelein ? Le Cœur Conscient. La Forteresse vide. La Forteresse vide, vous n'avez pas lu ? La Forteresse... C'était un des grands du monde de la psychologie. Il s'est mis... Comme un bon psychologue. Mais il a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé les autistes. C'est un grand du monde autistique. Mais à côté, il a vécu dans les camps de concentration et il a écrit un livre qui est entre guillemets la Torah des camps de concentration. C'est dommage que les gens qui sont allés aux camps de concentration n'aient pas lu le livre avant d'y aller parce qu'on aurait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de rescapés. Mais en fait, ce qu'il a fait dans ce livre-là, il a expliqué la nature de celui qui est mis à esclavage. D'accord ? Alors, il vous montre la nullité de la personnalité. Toute personnalité, elle peut être aussi importante qu'elle est, elle est rabotée jusqu'à ce que ne plus être qu'une ombre d'elle-même. C'est un peu la psychologie du peuple d'Israël. Et voilà que le peuple d'Israël, en quelques minutes, entre la fin de l'esclavage et le début de la libération, d'accord ? Ça devient une autre entité. C'est vrai que le peuple d'Israël, pendant presque un an, il y a eu les dix à la Sérèque à la Macote à la Mitzraël. Mais le fait de passer d'état de l'esclavage à l'état de libération, nous devenons de la nullité absolue de l'humanité. On est des obdéavodazara. Comment est-ce qu'on commence la l'aggada ? Begnout ! Begnout, c'est-à-dire de manière négative. Et nous disons de nos ancêtres qu'ils étaient des idolâtres et ce n'est pas très sympathique. Mais en combien de temps nos ancêtres sont devenus des gens aptes à être à Ab-Sidaï ? Très peu de temps. Très peu de temps. Très peu de temps. Hein ? Deux mois. Deux mois. Sept semaines. Sept semaines. D'accord ? Un peuple qui reçoit la Torah. Vous savez ce que c'est que recevoir la Torah ? Vous voyez que l'histoire du peuple d'Israël n'est pas elle qui a modulé, qui a métamorphosé, qui a façonné, qui a malaxé. ça n'a rien à voir avec les histoires des peuples. L'histoire des peuples elle change, elle est totalement différente de notre histoire. Notre histoire, celui qui nous a fait notre identité c'est C'est ce qui est écrit Acher Bachar Banu Nikola Amin Ben Atan An Akan Akkadosh Baruch Hu nous a fait autre, pas de manière historique, pas de manière à ce que notre histoire nous fasse, notre entité nous bâtisse, nous rebâtisse. Non. C'est Akkadosh Baruch Hu qui a fait une Péoula à la sortie d'Egypte qui est elle qui nous a qui nous a fait aptes à être en cette semaine à être un peuple qui peut parler avec Akkadosh Baruch Hu. Denéville, le prophète, un peuple de prophètes, un peuple qui est un Romain du Sénat, un sénateur romain qui est venu au temps du premier temple pour un deuxième temple, pour un deuxième temps c'était après la dégradation du peuple d'Israël pendant 800 ans qui se dégradait, il est venu espionner l'état d'Israël pour voir si Rome devait exterminer le peuple d'Israël ou le conquérir. la stratégie était que si c'est un peuple qui nous met en danger culturellement, quick. Et sinon, on a à prendre de lui. C'est ou la guerre totale, ou on investit, on s'investit à apprendre de lui, à recevoir de lui et aussi on le met avant. il arrive ici en Israël et c'est une égérette qui a été envoyée au Sénat et il dit au Sénat Shalom et il dit ici le balayeur des rues peut être un grand philosophe dans le panthéon des philosophes à Rome. C'est comme ça qu'il voit le peuple d'Israël après la dégradation du Baïtcheni. Donc vous voyez un peu ce que c'est que le peuple d'Israël et donc à ce niveau le fait de manger la matzah et de la manger telle qu'elle en tant que farine et lorsque vous prenez la notion de la farine c'est quoi la farine ? Microscopiquement chaque particule de farine est différenciée de son de son voisin. Vous êtes d'accord avec moi ? D'accord. Quand tu prends la farine tu es qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un nuage. D'accord ? C'est un peu comme du sable où chaque gargir a son individualité. Après avoir mis de l'eau et et comment est-ce qu'on dit ? Pétri. Qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a plus un seul particule qui a sa particularité. Il est devenu un avec tout l'autre. Ah ben c'est l'histoire du peuple du peuple. C'est en quelques semaines on est devenu un peuple un. Et cette nature nous a été donnée pas par notre histoire. Pas parce que nous avons eu des malheurs ou des... Mais parce que Akkadosh Baruch Hu nous a fait. c'est tellement c'est tellement essentiel dans notre identité qui est une identité autre que celle des peuples qu'elle est obligée cette identité identité de se faire revifier par le soir du céder. Le soir du céder il faut comprendre et avec cela je termine le soir du céder il y a la même comment est-ce que je dis la transcendance spirituelle qu'il y a eu le même soir le même jour de notre libération d'Egypte cette même transcendance réapparaît chaque année à la même date. Et dans cette transcendance il y a une... dans cette transcendance nous revivons cette modification qui nous a été qui a été portée en nous par Akkadosh Baruch Hu qui nous a fait le peuple d'Israël tel qu'il est. Cette transcendance elle est telle que par exemple la Guémara pose la question comment se fait-il que tout juif puisse boire le soir du céder où il y a autant de sérieux et de mitzvot qui sont tellement importants et il risque de glou 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 d'accord ? d'accord ? ça peut lui arriver ? Non ? Non ? Parce qu'il y a la transcendance spirituelle ce nikra ça s'appelle leil shimurim leil c'est la nuit shimurim les shimurim kufsaot shimurim les boîtes de de conserve et bien on est conservé on est conservé on n'est pas en conserve on est conservé par quoi ? par la grâce divine je me vois par un besoutan pas la grâce divine on se voit par la bon par la par un besoutan par un besoutan par un besoutan nous sommes protégés nous nous et les bons connaisseurs et Lazare pour ne pas être pour ne pas se saouler il faut quand même manger d'accord ? et comment est-ce qu'on voit les premiers vers qu'on voit on est à jambes ou on mange ? on est à jambes vous voyez ? on n'a pas peur on n'a pas peur pourquoi ? on est à ce point pas en conserve on est à ce point protégés que nous n'avons pas peur c'est la transcendance spirituelle divine qui se remet à se réanimer elle est en train de se réanimer vous ne vous sentez pas en joie ? chaque jour qui passe il faut être de plus en plus en joie il faut travailler sur soi-même pour donner aussi aux enfants l'impression de chaque jour on se rapproche du niveau de joie le plus le plus le plus le plus le plus en plénitude je ne sais pas comment dire ça je ne veux pas parler maximum c'est pas être en plénitude dans une pleine joie alors plus on approche de Pessah et plus il faut être joyeux joyeux alors plus mesdames il faut commencer à chanter pas maintenant quand vous travaillez je suis joyeux de plus en plus quand on rentre à la maison on n'est pas endormi David mais on est en joie et les enfants la blague c'est pas le corban de Pessah les enfants il faut s'occuper d'eux il faut on ne peut pas leur dire dehors et on se revoit le corban de Pessah c'est autre chose c'est pas les enfants on a un peu un peu gratiné le céder du Pessah en passant un peu en revue ce qu'il y avait je ne suis pas Pierre Delma je ne sais pas raconter je ne sais pas parler aussi français et j'ai essayé de vous donner un peu ce qu'était l'aspect du Bête Amigdash il bâne Bête Amigdash b'himehra 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 b'himehra